Hello tout le monde, j'espère que ça va. Déjà je suis allée chez le coiffeur ce matin. Ça leur a fait du bien. Bon je suis pas coiffée, j'ai chauffé plein de boutons avec la chimio. J'ai coupé et je me demandais pourquoi on me disait qu'il fallait couper, mais en fait c'est qu'après ils sont trop longs, les cheveux ils sont lourds. Demain j'ai ma chimio mais j'ai en avoir mes résultats de prix de 100 pour savoir si je pouvais la faire ou pas. Donc je trouve ça. Ouais. Bon bah il y a des trucs qui ont bien monté les Gamma GT. C'est pas génial, à zâte à latte. Après tout ce qui est globules, tout ça c'est ok. Mais par contre les plaquettes genre 83 ça va pas. Normalement il faut être à 100. Or mais c'est résultat pourri, je vais quand même me maquiller parce que ce soir je vais au resto. Et avant ça je vais me faire retoucher un tatouage que j'ai fait rouge. Je sais pas s'il était trop fin ou trop clair, mais genre il est trop... Faut le retoucher quoi. Je vais vous montrer tout de suite. Bon allez on va se maquiller. Les cernes, ma gueule, la totale. Alors je vais choper les boutons avec la chimio. J'ai pas une maquilleuse professionnelle, je préfère pas un tuto de maquillage, c'est pas le but de la vidéo. Sachant que je sais me maquiller, mais bon c'est pas ma passion quoi. On va dire que je suis pas une maquilleuse pro. Mais bon, j'utilise quand même, vu que je suis pas très forte, je me dis que si j'utilise du bon maquillage, et ben ça aide. Après je suis pas nulle, je me maquille pas mal non plus. Ça j'aide trop. Moi je me maquille que Make Up For Ever presque. Que Make Up For Ever presque. Et franchement j'adore ce truc là, c'est un espèce de fond de teint liquide qui est bien laitée. En fait ça a pas de grosse couvrance, ça unifie la peau, c'est comme une bébé crème quoi. Et franchement j'adore le rendu. Parce qu'une fois tu peux mettre que ça, ça fait naturel. Et c'est trop beau. Voilà. Je vais maquiller un petit peu plus que la butée d'aujourd'hui vu que je sors ce soir. Je me suis dit une petite sortie laver de la chimio. On en parle un peu de TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. Franchement j'aurais continué mes vidéos, j'aurais fait de l'argent, des vues, des machins. Mais même pas en rêve en fait. J'ai essayé de faire des lives, je suis tombée sur des idiots. Je suis tombée sur des gens hyper gentils aussi et malheureusement j'ai fait passer les idiots en premier comme d'habitude quand on est con. Mais parce que voilà, c'était trop pour moi. Il y en a plein qui commencent à parler du cancer et tout. Moi quand j'ai eu le cancer du sein en 2017, il n'y avait rien qui parlait du cancer. Là je vois plein d'élèves qui parlent de leur cancer. Je me suis dit au final, j'aurais pu m'instruire là-dessus. Et du coup, je me suis inscrite toute seule. Je serais maman, c'est vrai que ma gamine a des vidéos TikTok en dansant, en faisant les danses TikTok, des hauts à moitié à Walp. Genre ça me ferait chier quoi. Mais après, c'est de la rage en fait. Tout simplement, je parle comme une vieille. Mais en fait, c'est juste que voilà, moi ça ne m'intéresse plus. Mais ce n'est pas parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'à leur âge, j'aurais vu des gens gagner de l'argent avec un réseau social comme ça. Je me serais dit, ah oui, c'est bien. Là, je fais un live, genre au bout de 5 minutes. Genre les gens, ils sont bizarres. Pas tout ça, franchement. Il y en a qui me suivent sur YouTube qui sont dans mes lives. Je ne parle pas de vous, je vous rassure. mais voilà, on tombe des fois sur des petits phénomènes. Ce n'est pas ouf. Pour mes TikTok, YouTube, c'est cool. C'est cool. Après, ça demande beaucoup plus de travail, c'est sûr. Mais voilà, quand on peut le faire, après, il faut se lancer en fait, tout simplement. Les personnes qui veulent se lancer, après TikTok, c'est plus facile. c'est vrai que c'est plus facile pour faire des vidéos, tout ça. Mais après, il y en a qui sont vraiment des artistes. En vrai, c'est ce que je me dis, je me dis, on te propose de développer ton art. Il faut voir ça va leur âge, ce que j'aurais fait. J'aurais fait des scènes, des trucs comiques. J'aurais fait des trucs. Là, perso, c'est vrai que je ne me vois pas en plein cancer, en vrai, j'ai une chaîne comique. Non. Dites-moi les amis, ne fais pas un teint de malade ce maquillage ? Attendez, j'éteins la lumière. Franchement. Et ensuite, fard à paupières, ma gueule. Ah, mes sourcils. Proche, oui, ma grosse gueule. Rien de pouf. Mes sourcils, franchement, allez, je vais me faire des compliments, ça va. Depuis que j'ai fait le détatouage, incroyable. J'aime trop. Je veux du liner. Hors caméra, parce que ça me... C'est trop compliqué. Ça change quand même, mais c'est un peu épais. Je vais témoigner un coton. Je ne sais pas, j'avais envie d'un truc plus fin. Genre... Voilà, ça fait des yeux de chat. Mia Hou. Allez, on va en mettre, aujourd'hui, c'est la fête, du fard à paupières. Je ne vois rien. Et voilà, le voilà, le marron. Non mais ça, ça re-orange. Marron, ma gueule, j'ai dit marron. En fait, j'ai une palette, ça fait marron, rosé, orangé. On va enlever la lumière pour se rendre compte. Vous voyez marron, orange, bon. Un peu de black. Voilà, donc là, j'ai mis du black. Ah mais si, j'ai du marron là-dedans. Pétard de teubé. Attends. Autrement, autrement, est-ce que je vais bien ? Non, pas du tout. Il y a des problèmes personnels, forcément, comme tout le monde. Alors, si vous avez l'impression d'avoir une vie pourrie, il y a la vienne aussi. Regardez mes cils. Là, on dirait qu'il y a un problème dans la matrice. Regardez après. Ça, c'est le prix mascara. Après, il y a le mascara. Ah oui, c'est vrai que l'autre fois, il était tout cassé. Et voilà, je me parfumerai une fois que je serai habillée. Et voilà le résultat, concrètement, sans la lumière, je m'habille, je vous emmène avec moi chez le tatoueur. Et oye, le tatouage s'est bien passé, impeccable. Ça fait mal quand on repasse sur un tatouage des affaires. Ça sera un jonon, c'est la même chose, sauf que c'est un petit peu plus rouge. où j'ai eu la secrétaire. Non, je n'ai pas la secrétaire, parce que je raconte l'interne. C'est quand même pas le même boulot. Je ne peux pas faire ma chimio demain parce que mes plaquettes sont trop mauvaises. et elle m'a dit du coup, vous êtes dispo quand ? Alors, je lui dis, demain, c'est tout. Parce que je pars à Caen après, donc, vu que je me barre en Normandie, je ne suis pas dispo. Donc, c'est demain ou never. En gros, les plaquettes, à la base, elles devaient être à 100 minimum pour faire une chimio. Normalement, je crois qu'elles sont à minimum 150 pour les gens qui n'ont pas de traitement et qui ont... que tout va bien. Et là, j'étais à 83. Du coup, 83, c'est trop short. Elle a quand même appelé mon cancérologue de base qui lui a dit que le seuil vraiment, vraiment, qui serait refus de chimio, ce serait 75. Donc, du coup, c'est bon, au final, je peux quand même faire ma chimio demain. Au début, ils refusaient que je la fasse à 75 et je pense que là, vu qu'il me reste 4 chimio, ça craint moins qu'on la fasse descendre au niveau des plaquettes. Donc, voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Après, j'en sais rien. Bon, je rentre chez moi. Je vais me préparer, me mettre une jolie robe et après, go le resto et demain, go la chimio. I'm ready. J'ai mis une petite robe à paillettes et je vais mettre parce que j'ai un look de fille très baissée de Jay avec ma petite joe à paillettes et mes petites lunettes. Bonne soirée à tous. Et voilà, c'est parti. Il y en a plein qui m'ont dit t'avais une couleur parce que mes cheveux ils sont plus foncés, genre. Mais en fait, c'est vrai, ils en font si. J'ai une tête. je vous retrouve le lendemain de la chimio. Ce n'était pas du tout la joaillère. En rentrant dans la chimio, j'étais vraiment chaos. Et là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux mais ce n'est pas la folie. Donc, je suis toujours branchée jusqu'à demain. Donc, je suis toujours en chimio. j'ai toujours ma petite poche là. Voilà. Tant d'être débranchée demain. Donc, je suis quand même toujours en chimio. Mais bon, c'est beaucoup plus lent l'injection. Donc, ça n'a rien à voir avec l'état où j'ai pu me trouver hier. Franchement, une journée comme ça mais pas à deux d'affilée. Et après, on a tellement d'effets secondaires aussi qui vont arriver par la suite. Mais c'est moins hard. Là, c'est vraiment le jour de la chimio. C'est particulier comme effet avec le temps plus décuplé. Regardez le petit bracelet que j'ai eu avec une petite méduse. J'aime trop. Hier, en rentrant dans la chimio, j'ai dormi et j'ai pris la route à 22h pour aller chez mon copain. Ce matin, je suis sortie brièvement rapidose pour faire une course. Et au final, après, je me suis recouchée. J'ai mis mon poubeau sur Vatmer avec l'accent de la Loer. Voilà tout. Je vous reprends lundi pour le rendez-vous de la généticienne. Bon week-end ! Re tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, super galère. J'ai été vraiment KO tout week-end. Là, je le suis toujours mais en même temps, je sais pas, je viens de m'écrouler de pleurs, de j'en peux plus. C'est moins, j'ai une sale gueule. Tout le monde aurait une sale gueule à cette heure. Donc, c'est pas la chimio qui me donne cette tête de dépraver. Des fois, on va mieux que d'autres et des fois, on va moins bien que d'autres. La généticienne, j'ai eu les résultats d'examens qu'elle m'avait fait faire. Pas de gènes particuliers. Tout est négatif et elle m'a fait faire des nouveaux gènes que j'avais pas fait faire l'autre fois. Ils sont vraiment en rapport avec les maladies pancréatiques, si on peut dire ça comme ça. Tout ce qui est des cancers du pancréas. Tout est négatif aussi. Pas de piste en fait. Le rendez-vous, c'était pas ouf. J'ai rencontré une nouvelle psychologue donc je pense que je vais m'allier de ces deux psychologues parce que j'en ai déjà un. Et en fait, il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé. Je me suis écroulée dans un magasin, dans une pharmacie de pleurs en fait. voilà. Ça sert à rien de mentir, de dire que c'est la joie attitude. Le médecin m'a clairement dit que j'avais le droit en fait de ne pas être comme j'étais. Pas voir le positif de partout. J'avais le droit d'en fait d'être malheureuse de la situation et que c'était totalement normal et ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien de savoir que j'avais le droit de réagir comme ça. On me dit tout le temps voir le positif, sois positif, pense positif. Alors oui, c'est vrai mais c'est compliqué de voir et de penser positif. J'avais le droit d'être trop plus bas, de dire que j'ai touché le fond et que tout ça, tout ça. Tous ces rendez-vous médicaux à chaque fois ça m'est dans un état pas possible de revoir des médecins, d'avoir des explications, de comprendre que je suis vraiment pas dans une super situation. Et bien ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je pense que c'est important de le dire. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu des rendez-vous tout le matin et que là j'ai encore beaucoup de choses à faire malgré que je suis chimie au jour 3 et que je me suis pas ménagée aujourd'hui. J'avais peut-être dû ménager un peu. J'évitera de rester sur mon canapé et de déprimer. J'ai rien à voir mais en fait j'ai des problèmes de thyroïde depuis jeune et en fait j'avais pas revu de médecin spécialiste et j'ai revu un médecin pour voir en fait si je sais pas peut-être que qui sait peut-être que j'allais mieux et que je peux pas arrêter mes médicaments. Mais non ! Ma thyroïde est complètement détruite donc du coup je vais devoir continuer mes médicaments toute ma vie comme prévu initialement donc il n'y a rien d'autre à faire rien de spécial mais c'était un petit plus tu vois c'était histoire d'embellir la matinée voilà donc après ils y peuvent rien ils disent la vérité en tout cas je vais terminer sur ce vlog voilà je suis désolée qu'il n'est pas toujours très joyeux mais en fait le but c'est de dire la vérité toute la vérité j'ai vraiment envie de tout plaquer mais bon je sais pas voilà je sais pas encore dans quel état d'esprit je suis il est vraiment pas très ouf il est très négatif cet état d'esprit mais vous m'avez vu des fois très positive c'est juste que là je peux pas faire semblant et vous faire croire que je suis positive puisque c'est pas le cas en tout cas merci à tout le monde d'avoir regardé le vlog à plus tard ciao ciao ciao